Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous me suivez sur Instagram, Wishasnabi, faites pause, allez me suivre sur Instagram. Vous savez, en tout cas, je vous ai plutôt embarqué dans, on va dire, un achat de tapis. Ouais, c'est ça en fait. Donc du coup, j'ai partagé tout ça avec vous sur Instagram. Je vous avais expliqué que j'avais envie de changer de tapis et j'hésitais beaucoup entre certains tapis. Donc j'avais créé un sondage et tout. Et d'ailleurs, j'ai été super étonnée que vous étiez vraiment nombreux et nombreuses à avoir participé à ce sondage. Et vous avez d'ailleurs participé aux essayages sur Instagram puisque le magasin dans lequel on a acheté le tapis ici à Singapour est spécialisé dans les tapis. En fait, ils ne font quasiment que ça. Le truc que j'ai trouvé super chez eux, c'est qu'ils proposent, ils vous laissent choisir trois tapis, les trois tapis que vous préférez et ils vous font un essai à la maison. Et j'ai trouvé ça juste top parce que finalement, les trois tapis que j'ai choisis n'allaient pas du tout avec l'intérieur. En fait, quand j'ai posé et tout ça, ça n'allait pas du tout. Donc l'idée de cette vidéo de décoration, encore une fois, intérieure, c'est de partager avec vous en fait des petites astuces et vous embarquer en fait dans cette expérience puisque j'ai tout, tout, tout filmé. Donc c'est parti, direction le magasin. Vous allez découvrir un peu, voilà, les tapis qu'on a vus, etc. Je vais vous montrer les essayages et tout ça. Et bien sûr, résultat final, vous allez voir le tapis finalement qu'on a choisi. Donc c'est parti, on va dire qu'on va retourner dans le passé. Allez ! Ok, so this is my actual living room, lighter. Before we start, we have various materials. This goes, oh, il y a une qui est de replicatrice. Je vais vous montrer le right size. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on se retrouve. Donc, comme je vous disais, on a sélectionné trois tapis. J'avais envie vraiment de... J'avais envie de tapis neutres, hyper simples. Et finalement, lorsqu'on l'a posé, je vous mettrai un petit peu les photos là sur le côté, ça n'allait pas du tout avec le salon. Ça manquait de texture, ça manquait de... Ça n'allait pas du tout, limite, on avait l'impression d'avoir rien mis. C'était vraiment en plus une couleur très proche du carrelage. Voilà. Alors, le deuxième tapis que vous avez aussi beaucoup aimé, c'est un tapis un peu en relief et qui a des tonalités différentes selon l'emplacement. Lorsque vous bougez, en fait, ça change un peu de couleur, que je trouvais aussi très beau. Mais encore une fois, qui manquait de texture et qui ne mettait pas en valeur le salon ni le canapé. Voilà. Et finalement, vous allez rigoler puisque le tapis que je préférais le moins, on s'est dit, bon, on va vraiment voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, le tapis coloré dans les tons orangés, en fait, c'est un tapis qu'ils ont appelé coucher de soleil puisque c'est un dégradé super beau. Voilà. Et donc, lorsqu'on l'a posé, franchement, ça donnait vraiment bien. Alors, le truc, c'est que finalement, on s'est dit, bon, on va faire un deuxième essai. On va faire une autre sélection puisqu'on n'était vraiment pas sûr. En tout cas, on était sûr du tapis qu'on voulait, en tout cas de la collection qu'on voulait. On voulait rester dans la collection sunset dégradée, on va dire, la collection dégradée puisqu'on trouvait que c'était des tapis. C'est un tapis vraiment qui est hyper épais. Vous voyez bien, vous sentez qu'il y a un tapis. C'est vraiment épais au niveau d'épaisseur et vraiment, on aimait beaucoup le toucher, le rendu et tout. Donc, la dame nous a proposé, en fait, elle nous a dit, ah, mais oui, j'ai complètement oublié. On a un modèle qui s'appelle Sarah. C'est sûr qu'il sera canon, que les couleurs seront super belles puisque le problème avec le orange, il y avait trop d'orange et rouge et j'avais vraiment envie de rester dans les tons neutres puisque, vous voyez, un tapis, ça a quand même un prix et j'avais vraiment envie d'un tapis. un tapis dont je n'ai pas envie de me lasser au bout d'un certain moment. Et le truc aussi, c'est que quand vous prenez quelque chose de vraiment coloré, voilà, si vous changez après la décoration, que ce soit les coussins ou autres, il va falloir vraiment faire attention alors que lorsqu'on est sur des couleurs neutres, c'est quand même beaucoup plus facile et on peut l'utiliser aussi partout. Vous pouvez le mettre dans votre chambre, ailleurs, etc. Lui qu'on a pris finalement, je vais vous le montrer, c'est exactement le même tapis que le orange que j'avais partagé avec vous sur Instagram. Vous avez aussi été nombreux et nombreuses à avoir aimé ce tapis-là, sauf que là, on est vraiment sur un dégradé de couleurs neutres. Donc Sarah, en fait, l'artiste qui a fait ces tapis, s'est inspiré tout simplement des dunes, du désert et franchement, j'aime trop, trop, trop. Ça réchauffe la pièce, ça apporte de la lumière et je le trouve juste parfait. Alors, donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Franchement, je trouve que le salon est beaucoup plus lumineux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, il y a des filles qui m'ont dit, mais Hasna, ton tapis, il est canon, il est trop bien, pourquoi, pourquoi ? Ne vous inquiétez pas, je vais l'utiliser dans une autre pièce, mais pour le salon, je trouvais que c'était trop foncé. Je vais vous mettre encore une fois une photo pour vous montrer l'avant-après. C'est un tapis que j'aime beaucoup, mais qu'on avait imaginé dans un autre emplacement, bref, ce n'était pas du tout prévu pour le salon. Ça faisait un peu trop foncé et là, pour le coup, c'est vrai que ce tapis, ça apporte vraiment beaucoup de lumière à la chance et ça met en valeur finalement les meubles. Donc, les filles, je ne vais pas vous mettre de lien parce que je ne sais même pas s'ils livrent en France ou pas. Vous voyez, l'idée de ces vidéos décorations, etc., c'est de vous donner tout simplement de l'inspiration, des conseils, un peu d'évasion pour certains. Voilà, il n'y a pas forcément d'aller acheter le tapis. Maintenant, si vous habitez sur Singapour, ça a du sens. Vous pouvez aller faire un tour, ils ont vraiment des tapis de qualité, des tapis canons, vraiment de super beaux tapis. Voilà, vraiment toutes les formes, tous les styles, c'est juste incroyable. J'ai toujours acheté mes tapis, excepté pour le tapis pers, on a toujours acheté nos tapis dans les magasins, on va dire, de décoration. Mais on ne s'est jamais dirigé vers un tapis spécialisé dans les tapis. Et je vous assure que là, il y a une différence en fait. Quand vous allez vers un magasin qui est spécialisé sur une chose, en plus c'est un tapis, je n'ai pas précisé, mais c'est un tapis qui vient d'Inde, qui a été fait à la main. Voilà, vous voyez que la qualité est différente, que le service n'est pas pareil et que les tapis, ils sont juste canons, franchement. Et c'est quelque chose que vous n'allez pas retrouver, on va dire, chez tout le monde. Bref, tout ça pour vous dire en tout cas que si vous habitez Singapour et que vous êtes intéressé, allez sur mon Instagram. J'avais fait des stories du magasin et tout ça, je vous avais montré un peu tout ça. Mais donc l'idée, encore une fois, comme je vous le disais, ce n'est vraiment pas d'inciter, on va dire, acheter. Mais c'est vraiment de vous montrer finalement qu'en tout cas, le tapis, c'est vraiment une pièce phare, une pièce forte de votre décoration. C'est vraiment, je vais vous remettre là maintenant en vous parlant, rien qu'en avant, après, vous voyez la pièce sans tapis. La pièce sans tapis, c'est comme, je ne sais pas moi, on a l'impression qu'elle est nue et qu'il manque quelque chose. Et c'est vrai que le tapis, ça apporte vraiment, je ne sais pas, ça apporte de la vie je trouve à la pièce. Ça apporte de la vie, ça apporte de la chaleur, ça habille l'intérieur, d'où l'importance vraiment de choisir une bonne pièce, une belle pièce et de vraiment de prendre son temps. Parce que nous, ça nous a pris mine de rien quasiment un mois, au moins trois semaines franchement, pour sélectionner, pour aller voir. Ensuite, on a fait une pause, on a réfléchi, etc. Parce que un beau tapis, ça a un coût, ça a vraiment un coût. Donc, prenez vraiment le temps pour ne pas regretter votre achat, pour ne pas regretter votre pièce. Et pensez aussi, on va dire, voilà, si jamais, parce que nous, on ne compte pas rester dans cet appartement-là, donc pensez aussi à assortir, en fait, le tapis, non pas, je ne sais pas moi, votre papier peint. Après, si vous habitez dans la maison et que vous avez choisi le papier peint, c'est bien. Mais par exemple, pour nous, on a vraiment essayé de matcher le tapis avec les meubles qu'on a. Parce qu'on sait que si demain, on déménage, on aura toujours les mêmes meubles, mais pas forcément la même lumière, ou pas forcément les mêmes murs, ou la même, je veux dire, le même appartement, tout simplement. Donc, vraiment, prenez votre temps. Voilà, donc n'hésitez pas, les filles, à me suivre sur Instagram, WishasNabi. Et, bah écoutez, à liker la vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501